Jusqu'où peut aller la tromperie ? Combien de temps peut-on cacher l'obscurité derrière une façade de lumière ? Le protagoniste de cette histoire connaît les réponses à toutes les questions, mais préfère garder le silence. Il a magistralement créé l'image d'un citoyen honnête derrière laquelle se cachait une personne au penchant monstrueux. En l'an 2008, Nicolas Browning a eu 15 ans. Un garçon comme les autres, bon élève, comportement exemplaire. Le fils aîné de la famille de John et Tammy. Le père, un avocat immobilier prospère dans un grand cabinet. Un activiste, chef des scouts, enseignant à l'école du dimanche. Il était respecté dans la communauté locale, beaucoup le connaissaient. La mère, une femme au foyer, calme et modeste. Nicolas avait deux frères cadets, âgés de 11 et 13 ans. La famille vivait dans une maison spacieuse à Coquiseville, Maryland, une ville d'environ 20 000 habitants. Un endroit calme et paisible, le dernier où l'on s'attendrait à des bouleversements. Nicolas, un élève modèle, scout, fréquentait l'école secondaire. Grand, beau. Il jouait dans les équipes scolaires de golf et de lacrosse. Beaucoup lui prédisaient un avenir brillant. De l'extérieur, tout semblait aller pour le mieux dans la famille. Jusqu'au jour où tout a changé. Le 2 février 2008, les parents ont conduit Nicolas en voiture pendant la journée. Ils l'ont déposé chez un ami où une soirée pyjama était prévue pour un groupe d'adolescents. Ils allaient à regarder des films et passer le temps avec des jeux. Nicolas s'est descendu chez Ryan Fingles. Taylor Tewksbury et Alexander Smith sont également arrivés là-bas, tous des garçons du même âge. 15 ans. Personne n'a revu la famille Browning après cela. Le lendemain matin, les garçons qui avaient redormi chez Ryan voulaient à se séparer. Les parents avaient à un promis de venir chercher Nicolas. Mais il n'arrivait pas à l'heure. Il a essayé d'appeler, de comprendre ce qui s'était passé, mais les Browning ne répondèment pas. Les adolescents sont alors allés dans un centre commercial avec le père de Ryan. Après les achats, ils ont ramené Nicolas chez lui. En chemin, il a continué d'essayer d'appeler et d'écrire à ses parents, mais sans succès. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison de Nicolas, ils remarquèrent immédiatement la voiture familiale dans l'allée. Un silence inhabituel régnait dans la maison. Quand le fils des Browning entra, il fut confronté à une scène bouleversante. Toute la famille a été retrouvée inconsciente. Son père de 45 ans, John Browning, sa mère de 44 ans, Tammy et ses deux jeunes frères, Gregory âgé de 13 ans et Benjamin âgé de 11 ans, gisaient immobiles. Nicolas s'appela le père de Ryan qui attendait dehors. L'homme contacta immédiatement le numéro d'urgence 9-1-1 et signala la situation. Les enquêteurs arrivèrent sur les lieux du crime dans les plus brefs délais. Ils trouvèrent les adolescents dans la cour intérieure de la maison. Les garçons semblaient agités, mais Nicolas paraissait anormalement calme. Il présenta immédiatement une version de tentative d'enrichissement. Selon ses dires, pendant qu'il passait la nuit chez des amis, un malfaiteur s'était introduit dans la maison et la situation avait échappé à tout contrôle. Le garçon supposait que les parents auraient su perturber les plans du coupable, ce qui aurait conduit aux conséquences tragiques. Cependant, l'examen de la scène de crime n'a révélé aucun signe de lutte. Les enquêteurs ont trouvé quatre blessés dans différentes parties de la maison, chacun d'eux ayant subi une seule blessure. Une fouille superficielle des pièces a montré que rien n'avait disparu de la maison. Les meubles étaient restés intacts, de nombreux objets de valeur visible étaient à leur place. Il n'y avait aucun signe d'effraction ou de désordre, ce qui a soulevé des doutes quant à la version d'une tentative de vol ratée. De plus, le comportement de Nicolas a éveillé les soupçons des enquêteurs. Malgré le jeunage des adolescents et un possible état de choc, les quatre garçons ont été emmenés au poste de police pour un examen plus approfondi. Ils ont dû se soumettre à une procédure d'interrogatoire. Les jeunes ont été placés dans différentes pièces pour des entretiens individuels. Les enquêteurs ont commencé avec Taylor. Il a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs par son comportement. Il était nerveux, bougeait sur sa chaise et hésitait dans ses réponses, parlant avec incertitude. Il a été choisi en premier, supposant qu'il pourrait être plus ouvert à une conversation. Les autres jeunes semblaient plus sûrs d'eux, en particulier Nicolas. Taylor a raconté qu'ils avaient trop passé la nuit tous les quatre chez Ryan. Ils y sont arrivés la veille de l'incident directement après les cours avec le propriétaire de la maison, tandis qu'Alex et Nicolas sont arrivés plus tard. Les garçons ont regardé des films jusqu'à tard dans la nuit et joué à des jeux vidéo jusqu'à ce que les parents de Ryan les envoient toutes à tous dormir. Pendant la nuit, il n'a rien remarqué d'inhabituel. Ensuite, l'enquêteur a décidé de faire une pause et d'interroger Nicolas dans une autre pièce. L'officier a remarqué le comportement étrange de Nicolas. Quand il est entré dans le bureau, il s'est simplement assis, la tête baissée. Il semblait très calme, même somnolent, ce qui paraissait inhabituel compte tenu des événements dans sa famille. Le policier s'était forcé de créer une atmosphère amicale en présentant la conversation comme un interrogatoire de routine de témoins. Il espérait que l'étudiant serait ouvert et n'insisterait pas sur la présence d'un avocat. L'officier voulait obtenir des informations sans l'implication d'un défenseur pour ne pas compliquer le processus. Nicolas s'est resté composé. Il a raconté qu'il était rentré de l'école vers 14h45, puis ses parents l'avaient conduit chez Ryan. Normalement, les garçons marchaient les uns chez les autres. Ils vivaient près, à moins d'un kilomètre de distance. Mais ce jour-là, ses parents l'ont simplement déposé en chemin. Nick a confirmé la déclaration de Taylor sur la soirée. Ils ont joué, regardé des films, puis sont allés dormir. Cependant, il a admis que vers 1h du matin, il avait quitté la maison de son ami et était allé chez ses parents. Selon ses dires, il prévoyait de prendre la voiture familiale pour faire un tour avec des amis, sans en informer ses parents. Quand il est arrivé chez lui, il a remarqué de la lumière à la fenêtre de la chambre de ses parents. À ce moment-là, il était déjà dans la voiture et s'est caché sur le plancher de la banquette arrière. Nick craignait d'attirer l'attention de ses parents par des bruits en essayant d'ouvrir la voiture, mais ne voulait pas faire face au mécontentement de son père strict. Nicolas décida d'attendre que les membres de la famille se calment et aillant se coucher. Il ne voulait pas prendre ouvertement la voiture familiale pour éviter des problèmes supplémentaires. Lorsqu'il était monté dans la voiture, il s'est endormi sans que personne ne s'en aperçoive. Probablement, pendant ce temps, quelque chose de terrible s'est produit dans la maison. Selon son propre témoignage, Nick n'a rien entendu et est simplement parti quand il s'est réveillé. Selon le rapport d'expertise, les événements tragiques dans la famille Browning se sont produits vers minuit. Tous les membres de la famille ont été pris par surprise. Le premier à être touché fut le chef de famille, John, qui dormait sur le canapé en bas. Tammy Browning et les deux fils, qui se trouvaient au premier étage, n'ont pas non plus pu se réveiller à temps. Les enquêteurs soupçonnaient que Nicolas cachait quelque chose. Les enquêteurs ont trouvé étrange sa décision de se cacher dans la voiture familiale plutôt que de retourner immédiatement chez Ryan. De plus, il était le seul membre de la famille à ne pas être touché par le malheur, bien qu'il se trouvait à proximité au moment de la tragédie. L'affirmation de Nick, selon laquelle il n'avait rien entendu, a également suscité des doutes. Sa mention de la lumière allumée était troublante, car lorsque la police est arrivée, la maison était sombre. Étant donné la théorie d'un enrichissement matériel, il était incompréhensible pourquoi les auteurs auraient allumé puis éteint la lumière. Normalement, les auteurs n'ont pas le temps pour cela. Le suspect n'a pas pu expliquer ces incohérences. Lors de l'interrogatoire de Ryan, il s'est avéré qu'il s'était endormi le soir et s'était réveillé vers minuit. Selon ces dires, Nick n'était déjà plus à la maison à ce moment-là. Les enquêteurs ont découvert un écart temporel qui pourrait indiquer le manque de crédibilité des déclarations des jeunes, car Nick affirmait avoir quitté son ami à une heure du matin. Tout cela coïncidait avec la période des événements tragiques dans sa famille. Les enquêteurs, remarquant des incohérences dans les déclarations, décidèrent de parler à nouveau à Taylor. Initialement, le jeune homme avait affirmé que Nicholas avait quitté la maison de Ryan vers minuit. Cependant, lorsqu'on lui a communiqué les intervalles de temps mentionnés par d'autres jeunes, Taylor a soudainement changé sa version. Il insistait maintenant sur le fait que son ami était encore dans la maison à minuit. Il était évident que le jeune était nerveux comme s'il essayait de cacher quelque chose. Un policier expérimenté a réussi à calmer le jeune homme qui a admis être allé se coucher immédiatement après le départ de Nick. Taylor connaissait l'intention de son ami d'utiliser la voiture de ses parents sans permission mais ne pouvait pas imaginer que la situation prendrait une tournure aussi sérieuse. Avec ces nouvelles informations, les enquêteurs se sont à nouveau tournés vers Nicolas. confronté aux témoignages actualisés de ses amis, le jeune a changé son histoire. Il affirmait maintenant avoir quitté la maison de son ami et s'être dirigé vers chez lui vers une heure et demie du matin pour récupérer la voiture. Il a également ajouté un nouveau détail. La lumière dans la maison était initialement allumée mais quand il s'est réveillé, elle était éteinte. Selon ces dires, des étrangers qui seraient entrés dans la maison auraient pu faire cela. Cette version des événements souleva des doutes. Pourquoi se cacher dans la voiture s'il aurait simplement pu partir ou attendre à l'écart ? Nick insistait sur le fait qu'il s'était endormi dans la voiture. Mais comment n'aurait-il pas pu entendre les bruits forts ? Cette fois, le jeune homme précisa qu'il avait été réveillé par un appel de son ami Alex vers 5 heures du matin et sans rentrer chez lui, était retourné chez ses amis. Cependant, les déclarations d'Alex ont causé encore plus de confusion. Initialement, il a déclaré que Nick n'avait pas du tout quitté la maison cette nuit-là. Mais quand on lui a rapporté les paroles des autres amis, il a changé sa version. Selon la nouvelle déclaration d'Alex, Nicolas a quitté la maison à 23h45, mais Alex lui-même s'est endormi vers minuit et ne s'est réveillé qu'à 5h du matin. Lorsqu'Alex a remarqué l'absence de Nick, il l'a appelé. Il a admis que son ami avait prévu de s'introduire secrètement dans la maison de ses parents pour récupérer les clés de la voiture. Mais cela souleva de nouvelles questions. Comment Nick pouvait-il être dans la voiture sans les clés ? Au cours d'une nuit remplie d'interrogatoire, les enquêteurs ont obtenu des déclarations de tous les jeunes, mais toutes étaient douteuses en raison de contradictions. Un tournant inattendu dans l'enquête est survenu lorsque M. Petscher, le beau-père de Ryan, chez qui les amis avaient repassé la nuit, est venu au poste de police. Il a partagé un détail important. Les parents de Nick devaient venir le chercher à 9h du matin pour qu'ils puissent aider à la maison. Cependant, à l'heure convenue, personne n'est venu et aucun appel n'a été reçu. La matinée commença de manière inhabituelle. Bien que les soupçons contre Nicolas s'intensifiaient, il s'efforçait de paraître détendu et se permettait même des plaisanteries occasionnelles pendant les conversations. Les enquêteurs soupçonnaient que c'était une tentative de les induire en erreur. Le jeune homme se faisait passer pour innocent, mais les enquêteurs sentaient que quelque chose d'autre se cachait derrière ce masque. Le beau-père de Ryan remarqua le comportement étrange de Nick. Il ne semblait pas inquiet de l'absence de ses parents le matin et, curieusement, n'était pas pressé de rentrer chez lui bien que ce ne fût qu'à 20 minutes à pied. Au lieu de cela, il alla au centre commercial avec son ami et le père de celui-ci, continuant à essayer de joindre ses parents. Ils ne passèrent chez lui qu'en rentrant. Les forces de l'ordre virent dans ce comportement une confirmation de leur soupçon. Il semblait que Nicolas retardait délibérément le moment de rentrer chez lui. Lorsque le beau-père de Ryan amena les jeunes à la maison de Nicolas, les amis entrèrent par le garage. Nicolas invita lui-même ses amis à entrer avec lui, ce qui semblait inhabituel. Il attira l'attention de tous sur la porte ouverte, soulignant que dans sa famille, il était d'usage de fermer les portes. Selon le beau-père de l'ami, Nick insista sur ce point plusieurs fois avant d'entrer. Ils traversèrent le salon, Nicolas en tête. La première chose qu'il vit fut son père sur le canapé. Le protagoniste de l'histoire appela les autres. Quand ils virent ce qui s'était passé, les amis sortirent immédiatement, refusant d'aller plus loin. Les étudiants racontèrent au beau-père de Ryan ce qu'ils avaient vu. L'homme, incrédule, entra lui-même dans la maison. En voyant l'état de John, il appela immédiatement les services d'urgence. Pendant ce temps, Nick monta à l'étage et trouva sa mère et ses frères dans un état tout aussi préoccupant. Nicolas confirma tous ses détails lors de l'interrogatoire, mais les policiers étaient troublés par son calme extraordinaire. Il semblait ne montrer aucune émotion, ce qui ne correspondait pas au comportement de quelqu'un qui venait de perdre des proches. Ryan raconta que Nick était sorti dans la rue avec les autres après avoir découvert l'incident et les avait informés calmement. Les jeunes avaient peur d'entrer car ils ne voulaient pas voir ce qui s'était passé. Nicolas informa le beau-père de Ryan et les amis des soupçons de vol d'objets de valeur mais resta complètement calme, ce qui surprit tout le monde. Les autres jeunes confirmèrent que dès qu'ils avaient vu M. Browning dans le salon, ils étaient immédiatement sortis en courant par le garage. Puis, ils firent le tour de la maison par la cour intérieure dans l'espoir de trouver des indices et de comprendre ce qui s'était passé, mais ne découvrirent rien. Nicolas décida d'inspecter la maison et se dirigea vers l'entrée arrière. Là, il découvrit sa console de jeu et son ordinateur portable sur la table de billard. L'adolescent soupçonna que les visiteurs indésirables voulaient emporter ces objets mais que quelque chose les en avait empêchés. Lorsque les enquêteurs entendirent cela, ils doutèrent de la version d'une effraction par des étrangers. Ils comprirent que Nicolas essayait probablement de les induire en erreur. Après tout, de vrais malfaiteurs auraient certainement emporté les appareils de valeur qui étaient à portée de main. Les officiers poursuivirent leur ronde dans le voisinage et interrogèrent les résidents à la recherche de témoins et d'informations importantes. Ainsi, l'histoire de la famille Browning devint publique. Les gens étaient choqués par ce qui s'était passé et essayèrent de comprendre ce qui s'était réellement produit. Plus tard, dans une tentative de se justifier, Nick avoua que les clés de la voiture avaient été dans sa veste tout le temps. Il s'en est souvenu alors qu'il rendait visite à un ami et a décidé d'utiliser la voiture sans permission. Les enquêteurs se demandaient pourquoi le jeune homme n'avait pas raconté cela immédiatement et soupçonnaient qu'il cachait à nouveau quelque chose. Tous les doutes furent dissipés par le souvenir d'Alex. Il raconta que Nicolas avait appelé à la maison la veille au soir et avait demandé aux frères de laisser la porte arrière ouverte. Pourquoi faire ? Ce n'était pas clair. Après cela, les enquêteurs n'avaient presque plus de doutes sur l'implication de l'adolescent dans la disparition de ses proches. Nick a raconté aux enquêteurs que son père possédait deux types d'équipements de chasse et l'emmenait parfois chasser avec lui. Les amis du suspect ont également rapporté plusieurs confrontations entre Nicolas et son père à cause de la consommation d'alcool. Nicolas lui-même affirma qu'une personne vivant à proximité était capable de tels actes. Il était question d'un voisin nommé Bobby qui consommait des substances interdites et enfreignait souvent la loi. Cependant, les enquêteurs considéraient cela comme une tentative de détourner les soupçons de lui-même. Il n'y avait pas de preuves contre Bobby. De plus, il avait un alibi solide. Lorsque les enquêteurs ont ouvertement confronté Nicolas à leurs soupçons, le jeune homme est devenu visiblement nerveux mais a continué d'insister sur son innocence. Les officiers ont appliqué diverses tactiques d'interrogatoire pour confirmer leurs hypothèses mais sans succès. À ce stade, les experts avaient déterminé qu'un objet manquait dans le coffre-fort de la personne concernée dans la maison. Selon le rapport d'expertise, un tel équipement aurait pu être utilisé lors de l'incident. Les enquêteurs ont tenté de clarifier la localisation de l'objet disparu. La conversation avec le suspect a duré environ six heures. Malgré les questions persistantes des enquêteurs, Nicolas a continué de nier toute implication. cependant, plus l'interrogatoire se prolongeait, plus les déclarations du jeune homme changeaient. Au cours de l'enquête, il est apparu que la relation des parents avec leur fils aîné, Nick, était devenue particulièrement tendue ces derniers temps. Se sentant acculé, Nicolas a parlé de la relation compliquée avec ses parents. Selon ses dires, il avait été soumis à une pression morale et à des punitions sévères pendant des années. Pendant l'interrogatoire, Nicolas s'est renseigné à plusieurs reprises sur la possibilité d'un traitement dans une clinique psychiatrique plutôt qu'une peine de prison. Les enquêteurs ont évité une réponse directe, mais cet intérêt du jeune homme a éveillé les soupçons. Il semblait être conscient de sa culpabilité et espérer une réduction de peine. Néanmoins, vers la fin de l'interrogatoire, Nick a ouvertement déclaré qu'il était convaincu que les jurés croiraient son histoire. Malgré les preuves existantes contre Nick, les enquêteurs manquèrent de compréhension des motifs. Des amis du suspect ont rapporté que Nick avait eu un conflit avec son père peu avant l'incident. Le jeune homme a décrit plusieurs épisodes où son père avait été excessivement strict avec lui et avait appliqué des mesures éducatives sévères. Il a indiqué que leur relation s'était considérablement détériorée par rapport à l'automne dernier. L'une des raisons était un incident où le jeune homme avait pris la voiture familiale sans permission. La puberté a eu un impact négatif sur le comportement de Nick, ce qui a suscité le mécontentement des parents. Le père a maintenu des méthodes d'éducation strictes pour corriger le comportement de son fils. Nicolas a affirmé avoir été soumis à des punitions sévères à plusieurs reprises. Selon l'élève, la situation a atteint son paroxysme le jour où, après un nouveau conflit avec son père, il est allé chez des amis parce qu'il a refusé d'aller rendre visite à des proches avec ses parents. Les enquêteurs soupçonnaient que la racine du problème résidait dans la relation compliquée de l'adolescent avec ses parents. Les amis de Nicolas ont raconté qu'il était entré dans la puberté et avait commencé à montrer de la désobéissance, ce qui avait prévisiblement provoqué le mécontentement des parents. La relation avec le père est devenue particulièrement tendue après que celui-ci ait surpris son fils en train de consommer de l'alcool à plusieurs reprises. Nicolas lui-même se justifiait en disant que de cette manière il essayait d'échapper à ses problèmes. Certains parents de Nick ont confirmé ces paroles et ont décrit son père comme un homme aux règles strictes mais même eux doutaient qu'il utiliserait la violence physique contre son fils sans raison. En parlant avec les camarades de classe et l'entourage proche du suspect, les enquêteurs ont découvert que les prémices des événements tragiques s'étaient formées bien avant le jour fatidique. Il n'était pas clair pourquoi la mère et les frères avaient été blessés eux qui apparemment n'avaient eu aucun mal à Nick. Ses amis avec qui il avait passé du temps cette nuit malheureuse ont confirmé avoir entendu Nick dire plusieurs fois en plaisantant qu'il ferait du mal à sa famille. Il disait qu'il détestait ses parents. Cependant personne n'a pris ses paroles au sérieux. De nombreux camarades de classe ont entendu ces histoires sur le fait qu'il ne pouvait plus supporter le traitement dur de son père et la pression psychologique. En même temps, la plupart décrivaient Nick comme un élève assidu, un garçon calme et de bonne nature. Néanmoins, ses amis proches connaissaient aussi un autre côté de sa personnalité. En dehors de l'école, le jeune homme traitait souvent rudement ses jeunes frères, prenait de l'alcool en cachette dans le bar de son père et utilisait la voiture familiale sans permission. De plus, il s'est avéré qu'il se comportait également de manière inappropriée envers des étrangers. En particulier, il montrait de l'agressivité envers les élèves plus jeunes et les personnes ayant des besoins spéciaux. Comme on l'a appris plus tard, après les événements tragiques et son retour chez son ami, Nicolas a commencé à inviter des camarades à une fête chez lui. Sa réalisation devait coïncider avec le moment où ce qui s'était passé serait découvert. Évidemment, l'adolescent essayait de cette manière de détourner les soupçons de lui-même. En fait, des adolescents de l'école ont commencé à venir ici pendant que les criminologues travaillaient dans la maison des Brownings. Nicolas les avait invités à une fête. Ils ont tous été choqués quand ils ont appris la vraie raison de son annulation. Finalement, Nicolas n'a pas résisté à la pression et s'est révélé. Il a avoué sa participation aux événements tragiques de la famille mais a raconté une histoire totalement invraisemblable. Il a tout expliqué par une crise de colère inattendue qu'il n'a pas pu gérer. Nicolas a également montré aux forces de l'ordre l'endroit où il avait caché l'équipement. Il a été trouvé dans les buissons sur la propriété des Brownings. L'enquête a confirmé que cette arme était exactement celle utilisée cette nuit fatidique et des traces d'ADN du suspect y ont été trouvées. Par conséquent, Nicolas a été officiellement inculpé de quatre crimes particulièrement graves. De nombreuses connaissances percevaient Nicolas de manière si positive qu'après l'incident elles ont envoyé à plusieurs reprises des demandes de clémence au tribunal. L'une de ces lettres provenait de son grand-père. Il affirmait que son petit-fils avait souffert pendant des années du traitement sévère de son père. Certains refusaient même de croire que Nick était impliqué dans cet horrible incident. Dans l'attente du procès, quelques jours avant son début, Nick était en détention et parlait au téléphone avec un ami. Bien sûr, la conversation a été interceptée. Au cours de la discussion, le jeune homme a plaisanté sur la possibilité de s'échapper. On avait l'impression qu'il n'avait toujours pas compris la gravité de son acte. Cependant, lors des audiences, la situation a changé radicalement. À un moment donné, Nicolas n'a pas pu contenir ses émotions, s'est adressé en larmes à ses proches et a exprimé son profond regret pour ce qui s'était passé. Au cours du procès, l'accusation et la défense ont présenté deux images opposées de la personnalité de Nicolas. Les procureurs ont souligné la discordance entre son image publique et les déclarations des témoins sur ses penchants cachés. Les avocats, en revanche, ont mis en avant les aspects positifs du jeune homme, ses réussites académiques, son engagement chez les scouts et son attitude active envers la vie. L'état émotionnel de Nicolas au tribunal était si instable qu'il n'a pas été en mesure de lire lui-même son discours d'excuse. Son avocat a dû s'en charger. Cependant, plus tard, lors d'une conversation téléphonique avec sa petite amie Stéphanie, le jeune homme a exprimé des sentiments très différents et a montré une attitude négative envers le système judiciaire. L'un des amis de l'accusé, Ryan, a émis l'hypothèse d'un motif financier derrière l'incident. Il a souligné la richesse de la famille et l'existence d'une assurance, ce qui aurait pu assurer à Nicolas le droit exclusif à l'héritage. La défense de Nicolas a pris un tournant inattendu lorsqu'il a commencé à parler de traitements inappropriés de la part de ses deux parents. Alors que la sévérité du père semblait crédible, les accusations contre la mère ont été accueillies avec une méfiance générale. Les Browning avaient dans la réputation d'être des membres respectés et estimés de la société. Personne dans leur entourage n'avait remarqué de signes d'abus physiques envers Nicolas ou d'épisodes de pression psychologique. Cependant, des amis proches de la famille ont noté que le comportement de l'adolescent était devenu de plus en plus incontrôlable et imprévisible ces derniers temps, ce qui inquiétait ses deux parents. La tentative de la défense de plaider l'irresponsabilité mentale de Nicolas a été rapidement rejetée. Lors des entretiens avec les enquêteurs, le jeune homme n'a montré aucun signe de déviation mentale et il n'y avait pas de cas documentés de troubles ou de problèmes de santé mentale dans son passé. À ce moment-là, l'avocat de Nick insistait pour placer l'adolescent dans un établissement spécial avec un programme de réhabilitation pour mineurs. L'avocat a souligné que les motifs du jeune homme ne semblaient pas convaincants. Même s'il s'agissait d'un avantage financier, il n'aurait pas pu en profiter avant d'atteindre la majorité. De plus, par ses actions, Nick s'est condamné à une vie dans un orphelinat ou avec des familles à d'accueil, ce qui pourrait s'avérer encore plus difficile que la situation qu'il a décrite en parlant des problèmes dans sa famille. Malgré les arguments de la défense, une expertise médicale a déclaré l'adolescent apte à être jugé. Cela a privé l'avocat de la possibilité de construire la défense sur la base de l'état mental de son client. Compte tenu de la gravité des accusations, la position de Nick est devenue extrêmement vulnérable. Cependant, son jeune âge excluait l'application des mesures punitives les plus sévères. En janvier 2009, Nicolas a conclu un accord avec le procureur et appelé des coupables à tous les chefs d'accusation. Le tribunal a prononcé la sentence. Quatre peines de prison à vie, dont deux devaient être purgées consécutivement. En raison de son jeune âge et de son aveu de culpabilité, Nick a reçu la possibilité de demander une libération conditionnelle en 2031 après 23 ans d'emprisonnement. La condition principale pour maintenir ce droit est un comportement exemplaire. Actuellement, Nicolas Browning purge sa peine dans l'établissement correctionnel de Cumberland dans l'état du Maryland. En 2014, sa demande de révision de la sentence a été rejetée. Il est important de noter que la libération des personnes purgeant une peine de prison à vie nécessite l'approbation du gouverneur de l'état. Cependant, depuis 1994, il n'y a pas eu de tel cas, ce qui remet en question la possibilité de libération de Nick. A l'été 2022, Nicolas, âgé de 30 ans, a créé un profil sur un site de rencontre et a ajouté ses photos. Son objectif était de trouver des interlocuteurs pour une communication confidentielle. Dans son profil, il a parlé de ses réalisations. Pendant son incarcération, il a non seulement terminé ses études secondaires, mais a également obtenu un baccalauréat et travaille maintenant sur son MBA. Il termine son histoire par ces mots. J'ai fait de mon mieux pour créer une sorte de vie ici. J'ai eu une chance incroyable d'avoir des amis qui m'ont tant appris et m'ont montré tant d'amour. Ils m'ont aidé à grandir au-delà de l'enfant effrayé, en colère et brisé que j'étais.